Bonjour, c'est Jean-Nicolas. Aujourd'hui, on va parler de trois types d'alimentation en essence dans un moteur complètement différent. Les carburateurs, l'injection classique et l'injection directe. Et j'ai ouvert le capot moteur de l'Audi parce que là-dedans c'est une injection directe et je vais vous expliquer après, dans cette vidéo, ce que ça veut dire exactement. On commence maintenant par la base. Un carburateur, qui est sans doute un mot que tout le monde a entendu. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien d'autre qu'une petite boîte qui a pour but de mélanger l'air et l'essence. Mais pas dans n'importe quelle quantité. Il y a un rapport qu'on appelle stoichiométrique qui est en fait le mélange idéal. Qui est exactement 14,7 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Le carburateur mélange ces deux choses et les apporte au moteur. Et maintenant, je vais rentrer un tout petit peu plus dans les chiffres et la technique pour vous expliquer vraiment les vraies différences entre un carbu et ne serait-ce qu'une injection. Dans un carbu, il n'y a pas de grande pression d'alimentation en essence. Dans les durites d'essence, il y a 0,3 bar à peu près. C'est vraiment un fin, léger écoulement d'essence. Alors bien sûr, on peut avoir des gros carbus qui gloutent beaucoup d'essence comme sur une américaine. Mais il n'y a pas de pression. L'essence arrive dans le carburateur. Le carburateur aspire par un effet de sucion l'air extérieur. Et en fait, il y a un effet venturi. C'est-à-dire qu'il y a un diamètre qui se rétrécit à l'intérieur du carburateur qui crée une dépression qui va aspirer l'essence. Donc bien sûr, il y a une pompe électrique qui amène l'essence du réservoir jusqu'au carburateur. Mais globalement, c'est comme ça que se fait le mélange. C'est une aspiration de l'essence, de la cuve qui contient l'essence dans le carburateur, jusqu'à l'intérieur du moteur. Et on a donc ce mélange d'air-essence qui arrive dans le collecteur d'admission et ensuite qui arrive à travers les soupapes d'admission dans la chambre de combustion, dans le moteur. Alors il y a plein de phénomènes qui arrivent. Il peut y avoir des phénomènes de perlage, avec de l'essence qui ruisselle le long du collecteur d'admission. Il y a plein de choses qui peuvent arriver qui fait que ce système n'est pas le plus optimal. Ne serait-ce que si on a par exemple un seul carburateur pour un moteur à 6 cylindres, on va avoir un flux aérodynamique une fois qui va être divisé en 6 et donc qui va devoir prendre des coudées et d'autres formes et qui va perdre en vitesse, qui va perdre en force parce que le flux n'est pas direct. Donc comment on fait pour aller plus loin, pour aller plus vite ? On remplace ce monocarburateur central par, mettons le cas extrême, des gros Weber avec un corps, un carburateur par cylindre. Et donc on tire tout droit. L'air arrive, tire tout droit du carburateur jusque dans le moteur. Et ne fait pas des circonvolutions comme je viens de le dire et perdre la puissance. Là on a un premier cas. Après il y a des carburateurs un peu raffinés avec plusieurs papillons ou alors des cas avec un gros carburant et un petit. On voit ça chez Alpine A310 par exemple avec le V6 PRV sur la Peugeot 504 en V6 aussi. Et donc on a ces deux carburateurs avec le petit qui va être utilisé dans les phases en ville par exemple et un gros carburant qui va rentrer en action lorsqu'on voudra vraiment mettre les watts et qu'on appuiera à fond sur la pédale d'accélérateur. Parce qu'en réalité c'est ce papillon qu'on commande. Donc c'est rien d'autre qu'un clapet qui s'ouvre et qui se ferme qu'on commande avec la pédale d'accélérateur qui va justement doser la quantité d'air qu'on va aspirer dans le moteur et donc comme je l'ai expliqué avant, par effet de dépression, effet Venturi, la quantité d'essence qu'on va aspirer. Dernier petit point sur les carburants. Je vous en avais parlé un peu dans ma Jaguar, tout ce qu'on peut faire avec des gros carburants etc. Mais il y a une petite chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est par exemple le starter. Certains carburants ont un papillon de starter. Donc lorsqu'on tire en fait la molette, le câble de starter, on va fermer l'entrée d'air du carburant. Qu'est-ce qui se passe du coup ? On bloque l'air, du coup il n'y a quasiment que de l'essence qui arrive. On enrichit le mélange et c'est ce qu'il faut pour démarrer un moteur qui est froid. Et donc un starter en fait, souvent on peut se dire je rajoute plus d'essence. Mais en fait non, un starter c'est rien d'autre que enlever l'air et laisser que l'essence arriver. Et donc avec un mélange plus riche, le moteur aura plus de facilité à démarrer à froid. Et donc qu'est-ce qui se passe une fois que le moteur est chaud ? Si on oublie le starter, et bien ce qui se passe c'est qu'on a un régime, enfin une richesse moteur qui est bien trop grande. Et donc du coup on fume noir. Et derrière c'est la catastrophe, vous avez des énormes fumées noires, perte de puissance, le moteur qui s'encrase parce que vous avez oublié le starter. Alors on passe maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo qui est l'injection classique comme vous la connaissez. Je vais laisser tomber les injections mécaniques des années 70, Google Fisher etc. On va aller direct sur les injections entre guillemets électroniques modernes. Qu'est-ce que c'est en fait ces injections ? C'est rien d'autre qu'un injecteur, donc une pièce électrique, électronique qui va apporter l'essence directement dans le collecteur d'admission. Donc là où l'air arrive, comme je l'ai expliqué avant. Les deux vont se mélanger, d'accord ? Et la richesse que va choisir l'injecteur et le calculateur moteur va faire qu'en fait les deux là vont arriver ensuite dans la chambre de combustion du moteur. Quelles sont les différences majeures ? Premièrement, on peut bien mieux contrôler la richesse à tout régime moteur. On n'est pas lié simplement à l'effet de dépression qui arrive dans un carbur qui va simplement aspirer l'essence. Là, c'est plus fin puisqu'on contrôle avec des capteurs électriquement combien on veut ajouter d'essence à tel ou tel régime moteur, à telle ou telle température moteur, par exemple. Donc ça fait déjà une différence énorme. Ça permet de gagner en consommation et de gagner en puissance. Ensuite, l'autre avantage majeur de ces injecteurs, c'est que j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, ces injecteurs, ils vont donc avec l'essence passer toujours par la culasse, la soupape d'admission. Et ils vont laver un peu la calamine qu'il y a au-dessus de la soupape d'admission. Ça, c'est un avantage qu'on perd avec l'injection directe qui est là-dedans, que je vais vous expliquer juste après. Autre différence majeure avec les carbus, pour le coup, on fonctionne sous pression. Parce que l'essence doit arriver du réservoir devant aux injecteurs sous pression et être vraiment avec un spray fin, injecté pendant quelques millisecondes dans le collecteur d'admission. Là où le carbus, c'était plus un concept de goutte à goutte, pour faire très simple, qui se mélange dans l'air. Donc là, on fonctionne, je dirais, entre 2 et 6 barres à peu près de pression. Donc on le voit déjà, un moteur à carbus, toute la partie arrivée d'essence, en général, c'est des durites en caoutchouc. Il y a peut-être, sur des vieilles voitures de collection comme Majaguar, il y a des parties en cuivre. Mais globalement, c'est du durite en caoutchouc jusqu'au moteur. Sur les parties injection, on voit déjà des rails, donc on passe sur du métal, sur lequel sont fixés les différents injecteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de pression, plus de barres, et donc on est sur des systèmes qui demandent à tenir le choc, à tenir la pression d'essence. Dernière partie, maintenant, les injections directes. Comme on peut avoir chez Audi, donc là, c'est un T-FSI, T pour turbo. FSI, parce que c'est une version particulière de l'injection directe que je vais expliquer juste après. Mais quelle est la différence majeure ? C'est que dans une injection directe, on va injecter directement l'essence dans la chambre de combustion. Donc on n'est plus dans un cas où on injecte dans le collecteur, ça se mélange tranquillement, et après ça arrive dans le piston, enfin là où le mélange explose. Non, là on l'injecte directement. Donc on a une entrée d'air d'un côté, et on a une entrée d'essence avec l'injecteur direct de l'autre. Là, on fonctionne entre 10 et 350 barres. On a quand même une plage de fonctionnement très différente. On se rapproche un peu du fonctionnement des diesels. Pour faire simple, on le voit, il n'y a plus de durite en caoutchouc, il y a une pompe haute pression qui vient booster et rajouter ces plus de 100 barres de pression d'essence jusqu'aux injecteurs, ce qui n'existait pas sur des injections classiques. Alors, qu'est-ce que ça change ? C'est qu'en fait, on va pulvériser un jet avec des micro-gouttelettes hyper fines, et un beau spray large dans la chambre de combustion. Et ce spray est tellement bien, entre guillemets, étudié, qu'il va se mélanger automatiquement avec l'air. Donc, on a un mélange qui arrive homogène dans la chambre de combustion, et c'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on perd ? Comme cette essence ne passe plus par le haut des soupapes, du coup, le haut des soupapes, il peut s'encrasser, il peut y avoir de la calamine, parce qu'il n'y a plus l'essence qui vient laver ceci. Par contre, ce qu'on y gagne, et là c'est vraiment fondamental, c'est que comme on vient injecter ce spray d'essence dans la chambre de combustion, on va refroidir toute la chambre de combustion grâce à cette essence froide qui arrive. Et donc, tous les problèmes de surchauffe vont disparaître, on va pouvoir monter le taux de compression d'un moteur, le faire comprimer plus fort, plus violemment, avoir plus de puissance, parce qu'on contrôle mieux la température dans le couple cylindre-piston. Petit point d'explication supplémentaire, lorsque cette essence qui est vaporisée a toute toute petite gouttelette dans la chambre de combustion, en fait, elle va s'évaporer, elle va devenir gazeuse, et en faisant ça, elle va créer le système de refroidissement. Donc c'est un peu comme le système d'une clim, avec d'un côté une compression du gaz, où le gaz chauffe, de l'autre côté où on détend un gaz, et où le gaz refroidit. C'est exactement ce qui se passe là, c'est-à-dire que cette essence qui arrive dans la chambre de combustion va se détendre, et en se détendant va refroidir ce que je viens de dire, le couple cylindre-piston. Dernière partie, la partie TFSI, donc à injection stratifiée chez Audi. TFSI, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Turbocharged Fuel Stratified Injection. Donc c'est rien d'autre que, on met un turbo, et on met une injection directe qui est stratifiée. Alors ça, c'est la petite subtilité de chez Audi. Donc comment ils ont fait ? Ils ont réussi à avoir un peu le meilleur des deux mondes. Ils arrivent à avoir une injection directe qui va gaver à mort le moteur lorsqu'il y aura pleine charge et il y aura besoin de beaucoup de puissance. Et d'un autre côté, ils arrivent à lâcher un tout petit peu d'essence, en mode je roule en ville, j'appuie très peu sur la pédale d'accélérateur, et où justement on va consommer moins. Et donc officiellement, leur argument marketing, c'était on économise de 15% la consommation grâce à ce nouveau type d'injection. Et donc ce qu'ils ont découvert, les ingénieurs chez Audi, c'est qu'en réalité, on peut envoyer un mélange très pauvre. Donc ils envoient trop d'essence, tout le temps en fait. La voiture est constamment trop pauvre. Mais, juste autour de la bougie, on envoie quelques gouttelettes, alors c'est gouttelettes, mini gouttelettes, de trop, ce qui fait que le mélange, juste autour de la bougie, est trop riche. Et celui-ci va s'enflammer parfaitement. Et une fois que celui-ci s'est enflammé, par propagation, va enflammer l'ensemble du mélange dans le couple cylindre-piston. Et donc l'explosion se fera bien. Et donc en jouant sur ces deux mélanges au sein même de la même chambre de combustion, c'est ça qui est fou, c'est qu'on se retrouve avec, finalement, deux ratios air-essence dans le même espace, et bien on arrive à avoir moins de consommation. Et lorsqu'il faut mettre les watts, on envoie l'assaut sans puissance, et les watts sont là, et on sort les 400 chevaux de ce moteur. Donc voilà l'explication du TFSI de chez Audi. Et ça conclut donc maintenant la vidéo. Si ça vous a plu, et bien abonnez-vous, et puis on reste ensemble avec de nouvelles vidéos qui arrivent sur les voitures, des explications, et toujours le même but, être le plus renseigné possible, et acheter la voiture de ses rêves le moins cher possible.